Salut tout le monde c'est Gamehack on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vous parlais des modes et modes menus sur ps4 donc pour commencer je voulais bien sûr à vous dire que c'est du fake donc c'est des conneries ce n'est pas vrai donc personnellement moi ça commence à m'énerver parce que pas mal de gens sur youtube prétendent que les modes sur ps4 et les modes menus sur ps4 existent mais c'est des pures conneries donc c'est de la pure invention des gens donc voilà en plus la plupart font ça juste pour les vues donc franchement c'est vraiment pas loyal c'est vraiment stupide moi je ne ferai jamais ça sur ma chaîne je trouve ça vraiment débile à ce point là oui et donc pour commencer c'est impossible qu'il y ait des modes sur ps4 tout d'abord parce qu'il n'y a pas de jailbreak et d'ailleurs il y en aura probablement jamais parce que la ps4 est bien trop sécurisé pour cela bon on sait tous qu'il ya quelques mois des gens ont trouvé une méthode ouest au brésil je crois ils ont trouvé une méthode pour mettre des jeux gratuitement sur leur ps4 mais ce n'est pas un jailbreak donc c'était juste une petite méthode d'ailleurs je crois qu'elle a été patché et il risque de très gros ennuis mais c'est juste des jeux je veux dire c'est pas des modes des hacks ou autres donc ça n'a strictement rien à voir parce que les modes c'est carrément des scripts modifiés dans un jeu et donc là ça c'est assez compliqué et franchement sur ps4 ça m'étonnerait franchement ensuite je me souviens il y avait un gameplay carrément d'un mode menu sur ps4 mais bien sûr c'était du fake donc le gars a dû passer des heures au montage juste pour créer cette connerie donc juste pour faire le buzz sur youtube il a fait un montage sur GTA 5 online avec un faux mode menu qu'il a créé avec un logiciel de montage ça a dû lui prendre des heures mais le résultat n'est pas parfait donc c'est comme ça qu'on a vu que c'était du fake donc franchement je vous mettrai pas l'IA dans la description parce que franchement ça en vaut vraiment pas la peine le gars mérite pas de se faire des vues sur cette connerie parce que s'ils cherchaient juste à faire le buzz donc voilà franchement c'est juste ridicule ensuite je me souviens il ya quelques mois je vous avais présenté une vidéo d'information donc on pouvait voir un gameplay complètement cheaté avec des objets donc soucoupes volantes roues de la fête foraine et autres dans laquelle avait spawné dans une session d'un joueur donc n'était pas mon gameplay bien sûr mais voilà donc c'était vraiment étrange sauf que ça c'était des bugs liés au jeu donc lié à des mises à jour ça date après et là en ce moment il ya un autre problème donc là je crois que maintenant c'est plus le cas mais il ya pas longtemps donc il ya des gens qui se plaignaient d'avoir des objets qui spawnaient en pleine session publique même des fois dans leur garage donc ça en fait c'est lié à un glitch qui existe depuis pas longtemps enfin il existe depuis longtemps mais il avait été patché et là il refonctionnait d'ailleurs au passage je ne sais pas si depuis la 1.33 s'il fonctionne encore mais ça toute façon on s'en fout c'est pas le sujet et donc c'était un glitch avec l'éditeur donc qui permettait de spawner des objets se mettre en amassibilité et plein d'options qui font un peu modder mais ça en session publique donc pas dans l'éditeur donc vous pouvez faire spawner l'éditeur d'activité en session donc ça c'était complètement what the fuck complètement cheaté et donc c'est sûrement ça que les gens ont pris pour des modes donc ils ont confondu mais tout ce que vous voyez d'étrange sur GTA 5 online ps4 donc ce sont uniquement des bugs du jeu donc des glitch ou bien des simples bugs liés au serveur liés aux mises à jour etc donc ce ne sont pas des modes voilà donc pour tous les gens crédules qui y croient donc ce ne sont que des conneries que des fakes donc à mon avis les modes n'arrivons jamais sur GTA 5 online ps4 d'ailleurs tant mieux parce que ce serait du gâchis ça pourrirait le jeu sur une nouvelle console ça pourrirait le jeu la rigueur sur ps3 c'est pas très grave parce qu'elle est assez ancienne mais bon sur next gen donc que ce soit ps4 xbox one ou autre mon pc fait le bordel mais bon voilà donc franchement ce serait du gâchis donc n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire n'hésitez pas à lâcher un like pour ces informations ça me ferait vraiment plaisir sur ce moi je vous laisse sur ces images et à plus pour de nouvelles vidéos allez bye c'est parti